Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un des nouveaux produits de chez Noisage Audio Tools. C'est le Prestige Rack, donc ça va être une tranche de console modulaire que vous allez pouvoir intégrer sur chacune de vos pistes ou vos bus afin de pouvoir mixer au mieux tout votre matériel audio. A l'intérieur, on va retrouver un saturateur, un compresseur, un déesseur, un equaliseur, un petit peu particulier, on va voir ça tout à l'heure, ainsi qu'un délai et une reverb avec aussi un compresseur optique et un gate. Bref, on a vraiment tout ce qu'il faut sous la main grâce à ce petit rack que vous allez pouvoir insérer sur toutes vos pistes. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum les vidéos sur vos réseaux sociaux et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tout ce qu'il faut directement dans la description, lien affilié, lien Paypal, bref, un peu de soutien, ça ne fait pas de mal et je vous en remercie par avance. Si vous souhaitez toutes les informations par rapport au VST de chez NoiseH Audio, il faut déjà savoir qu'il y a trois nouveaux packs de VST qui sont sortis. La Monotone Collection qui va être une émulation des equaliseurs que l'on retrouvait dans les studios de la Motown, donc c'est déjà un énorme plus. La vidéo va arriver. Vous avez aussi la collection BackSecure et je vais vous faire aussi un tutoriel dessus, donc là, qui va reprendre l'esprit des equaliseurs BanksDoll. On va avoir deux versions par rapport à ces émulations, comme pour la Monodone et enfin le VST qu'on va voir aujourd'hui, le Prestige Rack. Donc dès que vous arrivez sur le site, vous avez la publicité pour ces trois différents produits. Le Prestige Rack va être à 59 euros. C'est celui que l'on va voir aujourd'hui. Vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes les petites informations. Si vous avez du mal avec l'anglais, hop, le petit traducteur et vous allez avoir toutes les infos en français. Donc il faut savoir qu'en fait, ça va se présenter sous forme d'un VST qui va être un Rack. A l'intérieur, vous allez pouvoir mettre différents modules, donc un saturateur, un compresseur, un DSR, un equaliseur un peu particulier, puisqu'il va reprendre les caractéristiques de certains EQ qui ont été émulés par la marque, notamment au niveau des basses, on va avoir des émulations de Pultec. Au niveau des médiums et des hauts médiums, ainsi que des bas médiums, on va avoir des émulations d'équaliseurs américains et anglais. Et enfin, au niveau des aigus, on va avoir un shelf, ainsi qu'une sorte de bouton Shine qui va nous permettre de rajouter de la brillance au son qu'il y a sur la piste qui est traitée par le VST. Ensuite, on va avoir un délai et enfin une reverb. En plus de ça, sur la tranche de console, on va se retrouver avec un gate et un compresseur optique. Donc c'est un ensemble qui va fonctionner relativement bien. Je l'ai testé, bien sûr, avant de vous faire cette vidéo et j'ai même fait un petit morceau comme d'habitude pour pouvoir vous présenter le rack dans son ensemble. Vous retrouverez aussi les produits de chez NoiseH avec les différentes nouveautés que l'on peut retrouver ici en promotion pour le prix de lancement. Donc il y a les Backs EQ, le Monotone EQ, le Prestige Rack. Vous allez retrouver tout ça sur le site de ADSR. Je vous conseillerais d'aller faire un petit tour si vous aimez les produits NoiseH Audio. Et ensuite, dernière petite chose, n'oubliez pas de venir faire un petit tour sur le Discord ABC du beatmaking si vous souhaitez faire de la musique, partager, avoir des conseils, résoudre des problèmes. Bref, on est là, on est une petite équipe qui est relativement soudée et on s'entraide, on cherche des produits gratuits, tout ce qu'il faut pour que chacun puisse évoluer en fonction de son portefeuille et de ses attentes. Donc maintenant, on va aller dans Reason pour voir ce que donne le Rack Prestige. Donc là, on se retrouve directement dans une session Reason où j'ai créé un petit morceau histoire de pouvoir utiliser le Rack Prestige. Donc je suis parti d'un sample. J'ai mis un premier Rack sur mon sample pour le traiter. Ensuite, j'ai deux basses qui vont arriver dans un bus. J'ai un Rack sur ce bus de basses. J'ai un Rack sur mon bus de batterie. Ensuite, un autre Rack Prestige directement sur mon VST qui me crée mes petites guitares. Et voilà au niveau du Rack Prestige. Donc maintenant, si on veut faire un tour du propriétaire par rapport à ce petit Rack, je vais en prendre un tout neuf directement dans ma bibliothèque des Channel Strip. Je vais l'intégrer ici. On va se faire un tour du propriétaire. Quand on clique sur le Rack la première fois, on va avoir le VST qui se présente sous cette façon. Ici, on va avoir accès au setting. On peut mettre l'Oversampling x8 ou pas. Recherche d'update. Accès au manuel d'utilisation. L'activation de la licence. Et le About. Ensuite, on va avoir différentes cases dans lesquelles on va pouvoir mettre ici le saturateur, le compresseur, le DSR, l'Equalizer, le Delay et la Reverb. Chacun de ces modules peut être mis où on veut dans la chaîne d'effet. Ce qui fait qu'on peut vraiment personnaliser notre tranche de console avec vraiment ce qu'on a envie à l'endroit où on en a envie. Le saturateur est d'une relativement bonne facture. On peut choisir entre deux types de tubes. On va avoir le bouton Drive pour ajouter plus ou moins de saturation. Ici, on va pouvoir jouer sur la quantité aussi d'even de style de saturation qu'on va apporter. Après, on a le choix entre un tube 1 et un tube 2. Et enfin, on va pouvoir mettre en fonction des filtres High Pass, Low Pass pour pouvoir filtrer le résultat de la saturation et le bouton de sortie. Au niveau de la Reverb, on va avoir le choix entre une Reverb Plate et une Reverb Home. On va pouvoir régler le Pre-Delay, le Decay. Ensuite, on a un Low Gain, un High Gain, Low Pass et High Pass Filter, fonction Ducking pour la Reverb pour avoir des queues de Reverb vraiment propres, un bouton X pour pouvoir faire du traitement parallèle et enfin, le volume de sortie. Au niveau du compresseur, même s'il a une tête de bus compresseur de console SSL, c'est vraiment un compresseur de tranche qui a été modélisé. Donc, il s'appelle S4G, tout simplement, puisque je pense qu'il est basé sur la SSL 4000G. Et donc, on va avoir le réglage du threshold, du ratio, un filtre pour écarter certaines fréquences du circuit de détection de notre compresseur et donc adoucir l'effet de pompage qu'on peut avoir si les basses fréquences sont prises en compte, par exemple, que ce soit sur des drums, sur une basse ou autre. On va pouvoir régler l'attaque, le release. On a un bouton Mix pour faire de la compression parallèle et le volume de sortie. Ici, on va se retrouver avec notre DSR. On va pouvoir régler le threshold. On a le vumètre de gain-réduction, le bouton Amount pour doser le taux de DSH, la sélection de la fréquence que l'on va pouvoir écouter en allumant ce petit interrupteur. Et on peut choisir entre trois types de DSing, c'est-à-dire un format en cloche, donc ça va être une cloche qui va retirer le son, ou alors un low shelf ou un high shelf. On peut régler l'attaque et le release pour qu'il soit plus ou moins rapide. Ensuite, on a un bouton Mix et le volume de sortie. Après, on passe à notre equalizer. Donc au niveau de l'equalizer, on va avoir un bouton Sky qui va nous permettre un peu à la façon d'un MagIQ de rajouter du R dans les très très hautes fréquences. Ensuite, on va pouvoir gérer les fréquences hautes, donc avec le gain et le choix de la bande de fréquence. Donc tout ça, c'est traditionnel. Ensuite, on va arriver directement sur les iMid, où là, on va être sur un EQ, mais typé British, où on va pouvoir contrôler le gain, le Q, donc la largeur de cloche, la fréquence. Et ici, on a un petit switch. Si on clique dessus, on va pouvoir passer en mode US. Et à ce moment-là, on va avoir un étage d'EQ à l'américaine. Et on a un petit bouton Snap qui va nous bloquer ici le Q. Et donc, on a juste à choisir notre fréquence et ensuite à booster ou réduire. Ça va être la même chose pour les low medium, bubble out, le petit bouton Snap, blocage du Q. Vous voyez, je ne peux plus le tourner. Et là, on sélectionne la fréquence et on booste ou on réduit. Très simple. En ce qui concerne les basses fréquences, là, on est totalement sur l'émulation d'un EQ PULTECH, puisqu'on va avoir un boost, une atténuation, donc comme sur un EQ PULTECH, et on choisit la fréquence, donc 20, 30, 60, 100 Hertz. Et là, on fait notre boost et notre atténuation pour avoir la courbe caractéristique d'un EQ PULTECH. Donc ce qui fait qu'en fait, dans cet equalizer, on a une diverse technologie où ils ont pris le meilleur de chaque style de technologie pour nous faire un EQ relativement compétitif. Et à ça, on peut rajouter un high pass et un low pass filter pour compléter l'ensemble de l'EQ. Donc on peut vraiment faire tout type de travail avec cet equalizer. Et enfin, on a un petit délai où on peut l'utiliser en stéréo ou en mono. Donc là, il y a un côté qui se bloque et sinon, on peut l'utiliser en stéréo. Voilà, donc là, je peux gérer mon feedback. Ici, je vais gérer la vitesse de répétition. J'ai un high pass, un low pass, un mode de ducking comme sur la reverb, histoire que l'ensemble soit bien propre et net, un bouton mix, un bouton de drive pour ajouter de la saturation puisqu'on est sur de l'émulation analogique. Après, on va passer dans la partie ici avec les vumètres du VST. Ensuite, on va avoir un pre-gate, c'est-à-dire que direct, le son va rentrer, va passer dans le gate. On va pouvoir régler le gate, donc très facile à régler avec son attaque et son release. Ensuite, on a le compresseur optique. On peut choisir de le mettre en pré, donc avant tous les traitements ou en poste, après tous les traitements. Et là, ça va agir un peu comme un LA2A et on a même un petit filtre sidechain, pareil, pour évacuer les basses fréquences de la chaîne de détection. Donc, c'est très, très complet. On a un inverseur de phase et le petit bouton analogique que l'on peut enclencher ou déclencher pour avoir un rendu entre guillemets plus ou moins analog. Notre fader pour pouvoir compenser une fois qu'on a fait tous nos réglages, nos boosts, nos cuts, etc. Un petit, notre petit fader pour compenser l'effet des boosts directement sur notre son. Ce qui fait que là, si par exemple, j'écoute mon piano, je vais mettre le piano en solo. Ça va me donner ceci. Je coupe la tranche de console. Et là, on a le son d'origine. Et là, le son qui a été transformé. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait tous mes petits réglages equalizer, compression, saturation et ajout de délai et de révéler. Et le compresseur optique à la fin. Donc, ça donne un très bon petit style. Après, si je passe à ma basse. Donc, ma basse est composée en fait de deux éléments. Je vais avoir une guitare basse et une 808 qui vient de 808 Studio. Et donc, si je la mets en solo, ça va me donner ceci. Pareil, je mets Donc là, on a le son naturel et la le son après traitement. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter saturation, equalisation, compression, le gate pour que mes queues de basse soient bien faites. Donc, le son est vraiment net. Là, je suis juste en phase de mixage. Il n'y a pas de mastering qui a été fait. Le son est juste traité par les racks. Après, j'ai mon bus de drum. Donc, j'ai bien choisi les drums que j'allais utiliser. Ce qui fait qu'en réalité, au niveau des drums, mis à part le sidechain du kick pour ducker la basse où j'ai utilisé le compresseur de la table SSL que j'ai ici, au niveau, par exemple, des EQ, si je fais F2 et que je passe sur l'intégralité des pistes, aucun EQ n'a été utilisé. Après, j'ai utilisé le compresseur ici en sortie de mix histoire de maîtriser mes pics sur l'ensemble du son. Mais, ce sont les deux seules choses que j'ai utilisées propres à Raison. Tout le reste, quasiment, a été fait directement à partir du Rack Prestige. Donc, si je reprends mes drums, ça va nous donner quelque chose comme ça au niveau des drums. Si je coupe le Rack, je vais avoir des drums qui vont être un peu plus ternes et le Rack m'a tout simplement permis de rajouter du grain et du caractère. Je relance. Ma snare est mieux dessinée. Mon kick est plus percutant. J'ai réduit les effets de ma crash et de mes i-hat grâce au DSR. Un peu de saturation, la compression optique, le gate, histoire que le son soit plus... Oui, entre guillemets, plus percutant. Bref, petite compensation au niveau du volume. Parce que sinon, ça donnait ceci. Donc, avec et sans. Donc là, on sent la hausse du volume faite par rapport à tous les traitements que j'ai rajoutés. Donc, on compense histoire d'avoir uniquement l'apport des modifications. Après, sur mes petites guitares cocottes, pareil. Si je coupe le rack, voici le son des guitares. Si je remets le rack, avec la reverb, le delay, et là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le DSR pour retirer les fréquences qui étaient un peu trop hard par rapport à ma guitare et donc l'adoucir un petit peu. Et ça me donne un son de guitare de guitare cocotte qui va être un peu plus ouvert et mieux balancé, entre guillemets. Naturel. Voilà. Au niveau rack prestige, c'est tout ce que j'ai utilisé sur mon bus mélodique. Donc, j'ai fait mes modifications sur les samples, sur les guitares au niveau des mélodies. Si on écoute le bus mélodique, j'ai juste rajouté après sur mon bus, histoire de donner un petit grain d'eau faille, une émulation de magnéto à bande et un petit compresseur optique type L-A2A. Ça vous donne un bon aperçu de ce qu'est capable de faire le rack. Là, si on regarde la partie master, j'ai mon stéréo imageur qui va me permettre au niveau de mes basses de garder une monocompatibilité. Donc là, à partir de 179 Hz, je passe en stéréo mais de 20 Hz à 179 Hz. Je suis en 6 mm mono. Je suis presque en mono. Et ensuite, mes hautes fréquences. Là, comme vous voyez ici, j'ai de la stéréo. Si on écoute l'ensemble, ça nous donne ceci. Donc après, on peut vérifier sur le métrique AB qui va être le thème du prochain indispensable. Donc là, j'ai ma courbe en fréquence. Petite corrélation de phase. Ma stéréo. et bien sûr, je peux écouter mes subs qui sont assez bien dessinés. Bass, low mid, mid, et mes aigus. tout en veillant au niveau du mix à avoir rien de vraiment criard. Et ce qui fait qu'ensuite, j'ai juste mon petit maximiseur qui est là en sécurité, point bas. si je le coupe, il ne fait rien en fait. Puisque quand on regarde, je ne dépasse jamais le 0 dB. C'est juste au cas où. donc la possibilité de redimensionner l'interface comme on en a envie, d'accord, la possibilité de pouvoir bouger les modules vraiment comme on veut fait de ce rack un outil hyper puissant pour le mix en sachant que dedans on va avoir EQ, Dacer, Compresseur, Saturateur, Délai, Reverb. Donc en fait, on peut l'utiliser sur vraiment tous les types d'instruments. Donc j'espère que cette petite présentation du rack prestige de chez NoiseH Audio vous sera plu. C'est vraiment un excellent outil qui apporte un peu de fraîcheur puisque c'est une très belle tranche de console relativement bien faite comme pas mal de VST chez NoiseH et donc on va avoir vraiment tout sous la main pour pouvoir faire des mixes relativement précis et donner vie à nos pistes très facilement. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce type d'outil si vous en utilisez ou pas si vous aimez bien mais moi je dois bien avouer que grâce aux tranches de console vu qu'on peut travailler directement à l'oreille sans être embêté par tout ce qui est dessin des représentations de fréquences et tout là on fait tous nos dosages en tournant des potentiomètres des boutons bref ça reste très simple à utiliser très efficace on peut recréer la chaîne dans l'ordre qu'on veut et on a vraiment tous les outils sous la main donc moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode désabaissé du beatmaking salut salut ciao ciao